Alors, montage de prêt ou pas montage de prêt ? Prêt gigogne ou pas préjigogne quand on cherche à obtenir un financement bancaire ? Bonjour les polis investisseurs ! Aujourd'hui, je vous parle de comment optimiser l'obtention de votre prêt immobilier au travers le montage de prêt. Concrètement, vous allez voir la banque et c'est vous qui avez déjà fait son travail en lui soumettant le montage qu'elle pourrait réaliser pour vous. Ça, c'est au-delà du dossier bancaire que vous allez apporter, c'est au-delà de votre personnalité. Vous avez fait son travail et en plus, vous l'avez bien fait. Alors, qu'est-ce que c'est un prêt gigogne ? Avant de vous parler du prêt gigogne, je dois déjà vous rappeler qu'est-ce que c'est un prêt classique. Vous allez voir la banque, vous voulez emprunter sur 25 ans par exemple, 250 000 euros. Les 250 000 euros que vous allez vouloir emprunter, la banque, elle, ne va pas se poser de questions, a fait une ligne de prêt sur les 250 000 euros pendant 25 ans avec le taux qui est associé. Pour l'exemple, pour la vidéo, on va retenir un taux à 2,80. Maintenant que je vous ai expliqué ou je vous ai rappelé plus tôt comment fonctionnait un prêt classique, il faut que je vous explique comment fonctionne un prêt gigogne. C'est extrêmement simple. Au lieu d'avoir un prêt avec une ligne de prêt, vous allez avoir pour le prêt gigogne un prêt avec deux lignes de prêt. Donc, un prêt qui va être sur une durée de 25 ans, qui est la durée initialement convenue, et puis un prêt sur une période plus courte. Et puis après, avec un jeu de lissage, on va réussir à amortir le capital complet sur la même période, sauf qu'il y a un montant à l'intérieur qui correspond à la période la plus courte. Et bien, tout simplement, comme il est sur une période plus courte, il va avoir un taux nominal qui va être plus bas. Et de fait, ça va coûter beaucoup moins cher. Ça va vous faire gagner plusieurs milliers d'euros. Mais pour vous l'illustrer, le plus simple, c'est que je vous montre comment j'utilise un outil, comment des membres de la formation utilisent un outil dans le cadre de Financement Pro, dans le cadre de nos accompagnements de manière générale. Ils y vont en trois clics, ils le téléchargent, ils remplissent ce document-là, ils le glissent dans leur dossier bancaire et ils le présentent au conseil bancaire pour, encore une fois, aider le conseil bancaire dans la voie vers laquelle ils souhaitent aller. Moi, je vous retrouve directement dans l'outil. Nous revoilà dans l'outil pour le prêt GIGONG. L'outil est extrêmement simple, mais tellement efficace. Vous retrouvez en haut la simulation du prêt en date. Donc là, au moment où je tourne la vidéo, c'est le 6 décembre 2022. Vous pouvez mettre le nom de l'emprunteur et du co-emprunteur. Donc là, par exemple, moi, je vais mettre Luc Thillier. Voilà. Ici, on a donc ce dont je vous parlais avec un prêt. Vous le voyez ici. Donc avec un prêt, prêt de 250 000 euros sur une durée de 25 ans. Ça fait 300 mois. Donc là, vous voyez, je pourrais changer. Je pourrais mettre sur 20 ans, par exemple, 240 mois. Donc ça changerait le montant que vous voyez là. La mensualité hors assurance. Donc nous, on laisse 300 mois parce que c'est sur 25 ans. C'est ce que nous avons dit. Donc on a une mensualité hors assurance de 1 159,69 euros. Et ici, il y a le taux. Moi, j'ai mis un taux de 2,80 pour que ça corresponde à la réalité du marché à ce moment-là. Et des frais de dossier, comme vous le savez, qui généralement, on peut les négocier à 500 euros. Maintenant, on passe à la partie préjigogne. Sur la partie préjigogne, vous voyez, j'ai renseigné deux prêts. Sur les deux prêts, eh bien, il y a une ligne de prêt. Donc là, il y a le total de 250 000 euros. On a une ligne de prêt qu'on ne peut pas modifier, qui se modifie automatiquement sur une durée de 25 ans. Donc 300 mois. Et donc, eh bien, on voit que pendant la première période, eh bien, il y a 349,90 euros. Et puis pendant la seconde période, il y a un lissage qui est fait. Vous allez me dire, eh bien, lui, c'était gentil, mais non, c'est pas faire le lissage. Eh bien, ça tombe bien. L'outil le fait pour vous. Ici, vous pouvez modifier le montant. Donc là, je l'ai fait avant de faire la vidéo, mais vous pourriez le faire. C'est très facile. C'est le même principe que le juste prix. L'idée, c'est que sur les deux colonnes ici, vous ayez le prix le plus proche possible, de manière à ce que vous ayez une échéance constante du début, à la fin. Donc là, moi, j'ai mis sur 12 ans, donc ce qui correspond à 144 mois. Et j'ai modifié le montant ici. Alors évidemment, j'ai aussi modifié le taux, puisque comme on a un emprunt sur 12 ans, eh bien, le taux, il est évidemment plus bas. Il est à 235. C'est pas le même taux que quand on est sur 25 ans. Ça, vous le savez déjà. Et après, une fois que j'ai rempli le taux et les durées, eh bien, il ne me reste plus qu'à jouer avec le montant ici pour trouver la bonne mensualité ici. Donc là, on sait que c'est 100 045 euros. Mais si, par exemple, j'avais mis 80 000 euros, voilà, ici, eh bien, vous voyez que c'est complètement déséquilibré. On aurait eu une échéance pendant la première période de 1034,77 euros et puis pendant la période suivante, 1300 euros et 34 centimes. Donc là, vous n'auriez pas eu une échéance du début à la fin qui aurait été juste. Ce qui peut être intéressant dans certaines situations. Imaginez, vous avez un crédit à la consommation. Le crédit à la consommation, il fait 266 euros et quelques centimes. Eh bien, voilà, vous avez pu faire un lissage de prêt de manière à garder le taux d'endettement lissé pendant les 12 premières années. Bon, ici, il faudrait mettre différemment. En tout cas, cet outil-là, vous pouvez vous en servir pour autre chose. Revenons-en sur le prêt immobilier avec un montant emprunté qui est de 250 000 euros et sur lequel vous voulez réaliser un lissage. Donc là, on a une échéance qui est constante. On a toujours des frais de dossier qui sont de 500 euros. Évidemment, dans le cadre de la garantie, on a été jusqueboutiste puisque quand vous soumettez votre prêt à une garantie crédit logement, c'est le seul cas dans lequel ça arrive, mais on a voulu prendre le cas le plus noir qui puisse se produire, eh bien, la caution crédit logement, elle a toujours un coût fixe. Donc, vous voyez, elle serait plus chère qu'une garantie avec un seul prêt toujours sur le crédit logement. Et donc, eh bien, mécaniquement, vous remboursez les 250 000 euros dans les deux situations. Vous empruntez bien sur 25 ans dans les deux situations au final. Vous avez bien une échéance de prêt qui est quasiment la même par rapport à l'initial. Sauf que sur le coût global du prêt, regardez, vous avez déjà gagné, alors en considérant le crédit logement, déjà 3 000 euros. Vous avez gagné 3 000 euros sur un montant de 250 000 euros juste sur un montage de prêt. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand parfois on parle d'accompagnement de prix de formation juste avec un outil. Là, vous avez gagné 3 000 euros. Et je vais aller plus loin maintenant. C'est qu'au-delà de l'outil que vous venez de voir et qui vous permet, eh bien, tout simplement de comprendre l'intérêt du prêt Jigong, vous avez vu que c'était uniquement sur le taux nominal que nous jouions et sur les durées. Mais vous avez vu que c'était hors assurance. Or, comme vous le savez, l'assurance, finalement, elle est calculée sur quoi ? Elle est calculée également sur la période. Et donc, eh bien, plus vous allez avoir une période qui est réduite, moins l'assurance va vous coûter cher. Donc là, c'est 3 000 euros que vous économisez sur les intérêts. Mais en réalité, c'est encore d'autres milliers d'euros que vous allez économiser par rapport à l'assurance. Donc, vous voyez, le prêt Jigong, c'est un outil qui permet à la fois d'optimiser son prêt. Ça vous permet également d'optimiser sur le coût du taux d'intérêt. Ça vous permet d'économiser sur le coût de l'assurance. Mais il y a une résultante de ce montage-là. C'est que le coût global du prêt, eh bien, il est minoré. Le taux annuel effectif global du prêt, il est minoré. Et on sait que le taux annuel effectif global, parfois, il peut poser problème quand il est au-dessus de quoi ? Du taux d'usure. Donc, au-delà du fait de négocier avec la banque votre taux nominal, le coût de l'assurance, les frais de garantie, les frais de caution, enfin, les frais de garantie, les frais de dossier plutôt, eh bien, vous pouvez également intégrer ce type de montage-là qui va grandement vous aider dans le cadre du taux d'usure. Alors, comme vous l'avez vu, dans le cadre de la simulation, quand on était sur l'outil, vous pouvez vous servir du préjigong également, parce que dedans, il y a un lissage qui est intégré, pour tout simplement, quand vous avez des prêts à la consommation, pouvoir investir dans l'immobilier de manière à lisser votre projet immobilier, votre prêt immobilier, de manière à ce que votre taux d'endettement, y compris avant le projet et après le projet, reste dans des proportions qui seront confortables et acceptables pour la banque. Donc, je vous laisse simplement, si vous le souhaitez, vous inscrire et bénéficier de 7 heures de vidéos offertes si vous voulez partager plus de temps avec Julien, moi, ou même d'autres intervenants. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.